Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo sur Dokkan. Aujourd'hui nous avons eu le DataDL avec les informations du coup de Gogeta et de Broly DBS ZTUR. Je vous renvoie vers la vidéo analyse que j'ai faite hier à leur sujet. On n'avait pas la traduction FR, mais enfin ça ne changeait pas grand chose puisque on connaissait déjà les cartes. Et puis le petit up pouvait être juste traduit de manière assez simple du japonais on va dire avec les applications de traduction. Du coup je vous renvoie vers cette vidéo, il y avait juste un petit détail. C'est que je n'avais pas les calculs sous la main au moment où j'ai fait la vidéo. Et j'aurais dû avoir les calculs parce que c'est vrai qu'il y avait des choses pas forcément incroyables. Ce qu'on retiendra c'est que malgré tout même si Broly c'est un peu faiblard défensivement, il va quand même taper très très fort. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et que Gogeta, ce qui est le plus intéressant c'est de jouer dans sa forme blue bien sûr, ça en avait déjà parlé. Par contre ce que nous avons vu pendant le DataDL, j'ai vu ça ce matin quand je l'ai procédé pour le mettre à jour sur le site. C'est que la condition de transfo de Gogeta est passée sur 4 tours. Ça signifie quoi les amis ? Ça signifie que si vous le jouez dans une team, vous le mettez en 3ème position lorsqu'il apparaît pour la première fois. Et étant donné qu'il sera en 3ème position, la fois suivante où il va revenir, il sera déjà transfo. Et oui pourquoi ? Parce que la condition de transfo passe de 5 à 4 tours. Et c'est exactement pareil pour Broly. Donc c'est une très très bonne nouvelle puisque ça veut dire que Gogeta, dans sa forme un petit peu moins intéressante en SSJ, sera utilisé qu'une seule fois pendant le combat et ensuite il se transformera dès sa deuxième apparition. Mais il faut bien le jouer en 3ème position. Du coup, DataDL cette nuit, pas grand chose à savoir. Bien évidemment les ZTUR arrivent demain à 9h, heure française. Condition de transfo, ici Gogeta et Broly passent à 4 tours comme on vient de le dire. Bien, nous avons également les Vegeta SSJ Blue ZTUR qui arrivent le 9 janvier à 7h30. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc en gros, on l'a ici. Je vous invite à me suivre sur Twitter, les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Et du coup, on peut le voir ici, mise à jour. Il faut rajouter une heure bien évidemment parce que c'est en UTC. Et comme on est en heures diverses, c'est qu'une heure. Du coup, voilà les informations qu'on a eues dans le DataDL. Il y a également, pour les cashplayers, le personnage SSR Renfaux. Ils ont rajouté un ticket. Je pense qu'il y aura un nouveau pack là-dessus potentiellement. Vu qu'on est en 2023, peut-être qu'ils font un renouveau, je ne sais pas. Puis les tickets, effectivement, festival Dokkan Suprême pour invoquer sur les portails de Gogeta et de Broly. Ce qui, bien évidemment, je vous déconseille très fortement. Parce que malgré tout, ces persos ne seront pas forcément déterminants à l'heure actuelle dans leur team. Mais enfin, ça reste un autre débat. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. On va passer, pardon, aux Z-Battles. Donc les Z-Battles de nos deux unités favorites, n'est-ce pas, arrivent demain. Donc Event Battle Z-Suprême. Alors on n'a pas encore la petite image, c'est logique, puisque ça n'a pas encore popé in-game. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, ça dit, comme d'habitude, ce sont des Z-Battles classiques avec 30 niveaux. Au-delà, c'est des statuts de Monsieur Satan, il y a 30 DS ici à se faire et 3 DS en plus dans les missions. Ce qui fait que, eh bien, ça fait 33 et x 2, 66 DS, les amis. Non, pardon, il y a 34, excusez-moi. Ça fait donc 68 DS minimum, du coup, à se faire demain. En plus des bonus de connexion, tout ça. Donc il y aura plus de 68 DS demain, voilà. Par rapport à ces deux Z-Battles-là. Les catégories pour briser la barrière sont, on pouvait s'en douter, mais j'attendais quand même le data d'elle pour avoir la confirmation, c'est bien héros des films contre Broly et boss des films contre Gogeta. Ce que je vous propose, et du coup, je suis sur le site dbz-dokanbattle.com, le lien est en description de la vidéo. C'est de regarder la catégorie boss des films ici. Nous avons tous les leaders avec toutes les stats qui sont déjà indiquées, le ki, pv, attaque et def. Nous avons également les supports indiqués ici. Nous avons toutes les cartes boss des films et des moyens de les filtrer. Et du coup, vous allez prendre un de ces leaders-là. Donc au moins là, c'est assez easy, vous les avez sous les yeux. Donc n'importe lequel, ça fera l'affaire, mis à part lui, parce que c'est faiblard. En plus, il n'a pas l'avantage type face à Gogeta. C'est une unité free to play, donc on va vraiment éviter. Mais au moins partir avec ce Broly pour les stats, parce qu'encore une fois, il n'a pas l'avantage type. Le mieux, c'est de partir avec soit le couleur LRP, parce qu'il est quand même très fort, et puis il lead comme à 170, soit le plus optimisé potentiellement Thales ZTUR. Pourquoi ? Parce que Thales ZTUR, il n'a pas forcément le désavantage type comme peut l'avoir couleur ou comme peut l'avoir ce Broly. Et en plus, il lead à ki plus 370, ça c'est cool. Ou alors potentiellement même le Broly, potentiellement Janemba, ça peut faire le taf. Quoi qu'il arrive, il vaut mieux partir avec un de ces leaders-là. Ensuite, si vous voulez le petit support, vous avez ce Freezer qui est free to play, je le rappelle. Et ici, si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur le team building, vous avez une autre alternative. C'est de choisir des persos qui seront tech. Parce que Gogeta est en agilité. Si vous partez en team boss des films full tech, vous allez relativement rouler dessus. Et on n'est pas sur un ZLR. Donc il n'y a pas le délire d'avoir le lien pouvoir légendaire qui proc pour faire plus de dégâts. Seul la catégorie et le type, vous suffiront largement à rouler dessus. Du coup, ce que moi je peux vous conseiller, si vous n'avez aucune des cartes qui sont ici leader, catégorie, boss des films, c'est de simplement partir en monotype avec soit Janemba, soit ce petit Freezer MF qui est très vieux, qui est ZTUR. Et ça fera largement le job potentiellement. Même lui en lead Golden Freezer, ça peut faire le job. Et vous partez avec ce C13 qui est free to play, qui se farme dans les quêtes et qui peut même aussi être acheté dans le Baba Shop. Et ça fera vraiment le taf. Il y a ce slug également qui est free to play, que vous pouvez farmer dans cet event-là. Je vous le montrerai, ça met un petit peu de temps à charger, mais au moins on est complet sur l'information. Donc ce slug, il se farme dans l'event avec le Goku Kaioken. C'est une carte free to play, voilà, qui se farme dans cet event-là. La menace de Namek, d'ailleurs, il est disponible si je ne dis pas de bêtises. Et dans la menace de Namek, vous pouvez farmer ce slug. Ça c'est vraiment si vous galérez, vous partez en catégorie Boost Namek. Et dans le niveau 2, vous pouvez dropper slug. Voilà, ça fera carrément le taf, il est très bon. Sinon, vous avez le vieux Biru ZTUR en boss des films, vous avez le vieux Cooler Forme Finale ZTUR également. Vous avez ce Cooler qui est très bon en ZTUR aussi. Il y a vraiment de quoi faire une team largement, sans avoir les unités MVP de la mort qui tue. Et sinon, au pire, ça c'est vraiment la solution la plus easy, la plus cheap, on va dire. Sinon, vous partez full LR, les gars. Vous essayez de garder des unités qui ne sont pas forcément puissance. mais vous avez vraiment un gros, gros pool de cartes en boss des films, notamment avec... Vous pouvez même potentiellement partir en ligne diabolique, je pense, avec lui en lead. Il faut voir, ici on peut filtrer en plus les cartes en dessous par catégorie. Je crois, ouais, voilà, vous pouvez même partir en ligne diabolique, les gars. Vous partez en ligne diabolique avec le Metal Cooler LR en lead. Et franchement, ça fera le taf. Parce que l'avantage de l'inédiabolique, c'est que vous avez aussi le Freezer MF pour partir en lead. Voir, comme je disais, ce Freezer-là aussi. En tout cas, les amis, c'est vraiment pas du tout compliqué. Et du coup, ça va aller un petit peu plus vite, puisque... Contre notre ami Broly, eh bien c'est héros des films, les gars. Et héros des films, est-ce qu'il est utile de vous dire que la team, elle est complètement fumée de ouf ? Il y a un milliard de leaders. Le duo God des 7 ans. Ce petit Gwen qui est assez vieux, même si c'est un LR. Il y a ce hors-détecteur, il y a ce hors-détecteur, le Piccolo. Il y a les Gammas. Il y a le LR de la deuxième partie des millions de téléchargements. Franchement, il y a un milliard de cartes. Et en plus, vous avez du puissance. Vous avez même du puissance en détecteur avec le Piccolo et le Bardock Guinée qui peuvent leader votre team héros des films. Pour faire des super dégâts face à Broly qui est endurance, je le rappelle. Et en héros des films, voilà, 213 cartes. Franchement, je n'ai même pas besoin de vous présenter un team building. Si vous voulez, pour le délire, on peut regarder ce qui est puissance pour aller encore plus vite. Mais vous allez voir que vous allez rouler dessus littéralement. Il n'y a rien de compliqué. Et je suis quasiment sûr que des cartes en puissance, vous en avez. Il y a le Piccolo ZTUR. Il y a le duo Kamama familial. Enfin, il n'y a pas le Gwan parce qu'il est agité, mais vous avez ces deux cartes-là aussi qui feront le taf. Vous avez ce Goku Kaioken qui est farmable dans l'Event de Slug qu'on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a même la C-18 qui est très forte aussi. Il y a ce Vegeta ZR qui est très bon. Ce support SN200 Melee qui est très fort. Même cette carte Free to Play. Franchement, en héros des films, vous avez largement de quoi faire le job. Triez votre box héros des films. Regardez ce que vous avez. Vous avez 12 leaders les gars. Je ne veux pas croire que vous n'avez pas au moins un de ces leaders. Même ce claqué hors détecteur qui tombe un milliard de fois sur vos multis. Vous pouvez largement le prendre pour lead votre team et pour rouler sur Broly. Donc voilà. N'hésitez pas à checker les catégories sur le site. Je suis sur le site et vous allez ici. Vous allez dans catégories. Et c'est là que vous allez trouver toutes les catégories que vous voulez avec tous les leaders skills. Et tous les supports. Et bien évidemment, toutes les cartes de la catégorie peuvent être triées ici. Je fais une petite passe là-dessus parce que c'est important. Vous pouvez même regarder les amis les cartes qui ont certaines aptitudes. Je le répète. Mais genre efficaces sur tous les types. Voilà. C'est ces cartes-là en héros des films. Il y a vraiment plein de choses à faire sur le site. Je vous laisse regarder ça. Je dois vous faire une vidéo guide. Je vous la ferai très très bientôt. Et voilà. Et pour finir les gars. Pardon. Et pour finir ce matin, on a eu un petit top 1 de 7. 7 DS. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà eu un top 1 de 35 DS. Ça fait donc 42 DS. Donc ça, c'est cool. 42 DS pour la première place du classement. Est-ce qu'il y a la région en France ? Eh, la France les gars. Voilà. Grâce à nous, nous avons 7 DS supplémentaires. Je vous invite donc pour le délire et pour rigoler à soutenir ce ratio dans la publication de Dokkan Battle. On n'a pas gagné. C'est un petit flop. Mais en tout cas, on s'est bien débrouillé malgré tout. Donc voilà. N'hésitez pas à aller checker sur Twitter. C'est toujours marrant. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, la bonne humeur et la détente sont de mise. Voilà les amis. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan. Salut !